Musique Faites connaissance avec le portail DexMash. Vous pouvez y accéder via le lien suivant, dex.salut.org. Voici comment il se présente. Dans le coin supérieur droit, nous voyons les options de langue, où vous pouvez changer la langue de l'interface selon votre préférence. À gauche, nous voyons le logo de BVS, qui est redirigé vers le portail de BVS, où vous pouvez chercher des articles et d'autres documents en utilisant les descripteurs. Juste en dessous, nous avons le menu, avec diverses options. Le portail DexMash permet d'effectuer la recherche dans toutes les langues, quelle que soit l'interface. Il est également possible d'effectuer la recherche en utilisant une petite partie du mot ou du terme. En outre, il est possible de chercher en utilisant la troncature d'astérisques. La boîte à gauche contient les types de recherche. Tous termes, termes exacts, idées du descripteur, codes hiérarchiques ou tout qualificatif. Vous trouverez ci-après des informations sur chacun d'entre eux. La recherche standard est effectuée sur n'importe quel terme. Champs de recherche Le terme entier ou une partie seulement du terme peut être cherché dans n'importe quelle langue du portail Dex. Anglais, français, espagnol ou portugais. Icône de recherche La loupe Après avoir tapé dans le champ de recherche, appuyez sur Ante ou cliquez sur la loupe. Prenons un exemple. Recherchez le descripteur photothérapie en sélectionnant tout terme, puis la loupe. Vous obtiendrez les résultats et aurez accès à certaines options. Dans la partie supérieure, nous voyons le nombre de résultats avec le terme recherché. En dessous, nous avons les résultats où le terme de recherche se trouve dans le descripteur. Dans certains cas, des termes alternatifs ou des synonymes sont indiqués. En haut, il y a une option pour activer la vue du format de liste. Le bouton « Voir les détails » ouvre la page complète de l'enregistrement, avec les détails de l'enregistrement tels que le code hiérarchique du descripteur. Le nouveau portail permet d'effectuer une recherche par la partie du mot qui est présentée dans le descripteur ou le terme alternatif, en utilisant la troncature de l'astérisque. Pour rechercher des termes qui contiennent, par exemple, à l'écho à la fin du mot, tapez l'astérisque à l'écho dans le champ de recherche de tous termes. Le résultat montrera le nombre de registres, et les registres trouvés, avec le terme en évidence. Pour rechercher des termes qui contiennent, par exemple, écho au début du terme, tapez écho astérisque dans le champ de recherche pour tous termes. Ce ne sont que deux exemples, mais vous pouvez utiliser cette fonction avec n'importe quel mot pour en contempler ces variations. En cliquant sur « Voir les détails », on ouvre le registre descriptif, qui comporte, le terme préféré qui est appelé descripteur dans les quatre langues d'ExMash, les termes alternatifs ou synonymes ou termes non préférés, les codes hiérarchiques qui identifient la position du descripteur dans l'arbre conceptuel d'ExMash, les notes de portée et d'indexation, non obligatoires, les qualificatifs autorisés à être utilisés avec le descripteur non obligatoire, les identificateurs du registre d'indexMash, les dates de création du descripteur, de son entrée dans le vocabulaire et de la dernière revue du registre. Si vous avez besoin de revenir au champ de recherche des termes, cliquez sur la loupe. En cliquant sur l'onglet « Arborescence », on ouvre la page de localisation du concept du registre dans l'arbre conceptuel d'ExMash. Le descripteur recherché a une couleur différente pour montrer sa position, avec des descripteurs de concepts plus larges au-dessus et des descripteurs de concepts plus spécifiques en-dessous, barre de défilement quand l'arbre est large, Les termes alternatifs ou synonymes peuvent être des termes ayant la même signification ou une signification approximative que les descripteurs, avec de légères variations de mots ou incluant en quantité distincte. La note de portée du registre doit couvrir le sens plus large commun au concept d'un même enregistrement. Pour aborder l'onglet « Concepts », l'exemple du descripteur « Glicoprotéines » sera utilisé. Tapez « Glicoprotéines » dans le champ de recherche et appuyez sur le bouton « Voir les détails ». En cliquant sur l'onglet « Concepts », les concepts qui composent le registre sont montrés. Dans cet exemple, il y a deux concepts, un concept préféré, qui est le descripteur, obligatoire dans tous les registres, et un concept non préféré, qui a une relation plus spécifique avec le descripteur. Le nombre de concepts non préférés n'est pas limité. Les termes non préférés dans chacun des concepts du registre sont considérés comme des synonymes ou des termes alternatifs du terme préféré pour ce concept. En cliquant sur les concepts en bleu clair, le registre est étendu et on obtient plus de détails sur chaque concept, comme par exemple « Identificateur unique du concept », « Notes de portée du concept », « Non obligatoire », « Un terme préféré », « Termes alternatifs du concept », « Non obligatoire ». Vous pouvez également rechercher le terme exact. Cette option de recherche est utilisée lorsque le descripteur ou le terme alternatif est déjà connu. Pour le faire, sélectionnez le terme exact dans la boîte à la gauche dans l'option de recherche, tapez le descripteur ou le terme alternatif dans la boîte à la droite, cliquez sur la loupe ou appuyez simplement sur « Ante » dans le clavier. Dans le résultat, il sera présenté, le registre trouvé avec le terme recherché. Le bouton pour activer la visualisation des résultats en liste ne sera pas affiché car il n'y aura qu'un seul résultat. Dans cette option de recherche, il n'est pas possible d'utiliser la troncature. Il est également possible de rechercher par l'identificateur de descripteur unique. Cette option de recherche est utilisée lorsque l'idée du descripteur que vous souhaitez consulter est connue. Pour ce faire, sélectionnez l'idée du descripteur dans la boîte de recherche à la gauche, tapez le numéro de l'idée du descripteur, cliquez sur la loupe ou appuyez sur « Ante » dans le clavier. Les résultats montreront le registre trouvé avec le descripteur relatif à l'idée recherchée. Le liste bouton ne sera pas affiché car il n'y aura qu'un seul résultat. Aucun résultat ne sera trouvé en utilisant la troncature. Il est également possible de rechercher par code hiérarchique lorsque celui-ci est déjà connu. Pour ce faire, sélectionnez « Code hiérarchique » dans la boîte de recherche à la gauche, tapez le code hiérarchique du descripteur, cliquez sur la loupe ou appuyez sur « Ante » dans le clavier. Les résultats montreront le registre trouvé avec le descripteur relatif au code hiérarchique recherché. La recherche par code hiérarchique permet l'utilisation de la troncature à la fin du code. La troncature est utile pour énumérer tous les descripteurs les plus spécifiques d'un descripteur donné. Pour ce faire, tapez le code hiérarchique du descripteur et l'astérisque à la fin, cliquez sur la loupe ou appuyez sur « Ante » dans le clavier. Les résultats montreront le nombre de registres, les registres trouvés qui contiennent le code hiérarchique recherché, le bouton « Voir les détails » pour chaque registre, l'option pour visualiser les résultats dans une liste de descripteurs. Pour rechercher par qualificatif, sélectionnez tout qualificatif dans la boîte de recherche, tapez le nom du qualificatif, cliquez sur la loupe ou appuyez sur « Ante » dans le clavier. Les résultats montreront le nombre de registres trouvés, les registres trouvés qui contiennent le qualificatif recherché, le bouton « Voir les détails » pour chaque registre, option pour visualiser le résultat en liste. La recherche par qualificatif permet l'utilisation de la troncature. Pour ce faire, sélectionnez tout qualificatif dans la boîte de recherche à la gauche, tapez une partie du nom du qualificatif et l'astérisque à la fin, cliquez sur la loupe ou appuyez sur « Ante » dans le clavier. Les résultats montreront le nombre de registres trouvés, les registres trouvés qui contiennent le qualificatif recherché, le bouton « Voir les détails » pour chaque registre, option pour visualiser le résultat en liste. Nous espérons que ce matériel pourra vous aider à effectuer une recherche plus efficiente dans le portail DexMash. – Sous-titrage Société Radio-Canada